C'est le rendez-vous important des consommateurs dans leurs enseignes préférées. Dans ce centre commercial, à proximité d'Ajaccio, les boutiques affichent la couleur. C'est pour les sales tout simplement. On peut acheter moins cher, donc c'est mieux pour s'habiller. On repère des trucs avant et puis on vient du jour. Côté centre-ville, même si les commerçants soignent leur vitrine, l'ambiance n'est pas à la fête. Après un hiver difficile pour écouler les stocks, ils attendent les clients. J'espère qu'ils vont quand même venir nous rendre visite, malgré les problèmes de stationnement que nous avons. Et puis tout ce qui se fait en périphérie. J'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés. Les soldes restent un moment privilégié pour les vendeurs. Elles assurent un tiers de leur chiffre d'affaires. Mais durent trop longtemps, selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie envisage d'ailleurs de réviser le dispositif. Six semaines, ça n'a plus aucun intérêt. Donc nous avons réfléchi à peut-être quatre petites périodes de soldes tout au long de l'année. Des soldes printemps, des soldes automne, des soldes d'été, des soldes d'hiver. Mais qui seraient échelonnées entre une semaine et trois semaines. Ces périodes de vente à perte pour les commerçants viendraient s'ajouter à la multiplication des journées spéciales dites bonnes affaires. Après il va y avoir les Black Friday en mois de novembre. Et puis les soldes privés de décembre. Donc en fait on est tout le temps en promotion, tout le temps en soldes. Et je ne sais pas si c'est plus intéressant que ça. Et si les gens ne vont pas se lasser justement qu'il y ait tout le temps des soldes. Pour sans doute la dernière année, les acheteurs bénéficient donc de six semaines pour jeter un œil aux étiquettes de la collection hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !